Bouclant la série de ses audiences, le président de la République a conféré avec le ministre national de la Défense Ngoï Moukéna qu'entourait les hauts officiers de l'armée et de la police nationale congolaise. Le ministre Ngoï Moukéna explique ici, aux sorties de l'audience. Il était essentiellement question de recevoir de lui des orientations précises. Comme vous le savez, les opérations vont totaliser bientôt un an. Les grandes opérations, les opérations de grandes envergures qu'on a lancées à Béni, mais aussi qui se poursuivent dans la côte. Il y a des avancées significatives. Vous voyez par exemple, lors de notre caravane, on a constaté que la route Bau-Kamango est ouverte uniquement par l'armée. Nous avons visité tous les sanctuaires des ADF désertés par eux et occupés par l'armée, mais nous devons aller plus loin. Alors, le chef de l'État nous a reçus ce matin pour nous donner de nouvelles orientations qui ne vous concernent pas vous de la presse aujourd'hui. Nous vous disons tout simplement que nous sommes encore en train de nous battre. Mais cette fois-ci, retenez la philosophie nouvelle du chef de l'État, c'est la volonté de la paix, la paix de tous par tous. C'est-à-dire, tout le monde, chaque matin, doit savoir qu'est-ce qu'il met dans l'assiette de la paix pour promouvoir la paix et non pas la guerre. Par exemple, vous, les journalistes, aujourd'hui, je viens de vous proposer un tableau plus ou moins bref, mais un tableau significatif quand même, que chaque journaliste contribue au retour de la paix, que le pasteur contribue au retour de la paix, que chaque politicien contribue au retour de la paix. Et donc, c'est la paix de tous par tous, voilà, ce qui est comme le leitmotiv de notre...